bonjour alors aujourd'hui une vidéo trucs et astuces je sais que vous aimez ça et moi aussi j'aime beaucoup ça donc si vous avez des trucs et astuces à me dire n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires je les lis tous il n'y a pas de souci donc une chose que j'ai quand j'ai commencé le scrap je comprenais pas comment les filles elles arrivaient à faire des découpages de tamponnage mais hyper hyper tordue vous savez avec plein de détails plein de je me disais mon dieu mais comment il faut moi j'avais lâché à faire j'y arrivais pas je dis c'est pas possible voyez ce genre de tamponnage là comme ça et ben ça pour arriver à le tempo à le découper voyez avec tous ces trucs là je me disais non c'est pas pour moi ça en fait j'ai compris il faut pas suivre les traits il faut pas suivre les tripes ce qu'on peut pas on n'y arrive pas il faut laisser du blanc autour je vous montre voyez là je vais suivre comme ça en laissant du blanc voilà là je suis comme ça voyez alors évidemment je fais pas tout droit je suis quand même je fais des courbes je suis un peu les creux je remonte après je fignole une fois que mon découpage est fini je fignole toujours vous voyez là je vais descendre un petit peu et je remonte voyez là je redescends là je remonte pour faire la fleur et puis je redescends je la suis un petit peu je fais des courbes voilà hop voyez ce que ça vous donne j'en ai fait un autre voilà et après une fois que c'est fait je fignole c'est dire que je j'arrange un petit peu je creuse un peu là où je peux creuser comme ici par exemple là je peux creuser entre les deux hop ça fait plus joli voilà je vais creuser un petit peu j'arrondis les petites pointes là c'est pas très joli donc je fais des petits arrondis voilà donc après on a un j'arrive à obtenir des tampons même s'ils sont compliqués je n'hésite plus à les faire je tamponne donc voilà et ce que je fais aussi est ce que je vous conseille c'est d'en faire plusieurs au début je faisais pas ça mais faites en plusieurs comme ça après ben vous pouvez les découper à l'avance ou les ranger dans un classeur comme je fais ici et le jour où vous avez besoin hop il est déjà prêt il suffit de regarder c'est transparent donc c'est pratique on peut voir donc voilà les mots je fais pareil les mots j'en ai plusieurs d'avance comme ça ben il suffit de reprendre les mots et hop ça m'évite de sortir à chaque fois les dives les tampons les machins quand j'ai la flemme c'est bien pratique je trouve donc je vous conseille de tamponner plusieurs fois voyez j'en ai fait plusieurs voilà moi je fais ça devant la télé j'ai ma boîte voilà avec mes ciseaux je me mets devant la télé le soir et je découpe alors évidemment je regarde pas beaucoup la télé mais ça m'intéresse pas trop toute façon je l'écoute plus que ce que je la regarde voilà alors ça c'est pour les découpages des tampons hyper compliqué ensuite j'ai un autre truc c'est quand vous voulez remplir votre petit pot de colle vous savez on a tous ce petit pot de colle avec la pointe fine ici pour pouvoir coller ce qui est très fin ce qui est par exemple les lettres les choses comme ça les petites choses en scrap on aime bien voir ce genre de tubes donc pour transvaser par exemple cette colle là dedans et ben moi j'utilise tout simplement une seringue j'ouvre ici et ça m'évite d'en mettre de partout parce que je suis souvent une grosse cochonne donc je prends là dedans je mets là dedans il faut que la seringue elle passe par le trou bien sûr qu'elle soit assez petite ça c'est une 10 millilitres voilà alors on connaît tout autour de soit quelqu'un qui travaille dans le médical ou dans la famille ou des amis ou voilà donc vous lui demandez une seringue ça va pas aller voilà même à la limite vous en achetez à la pharmacie il y en a ça se voit en la pharmacie voilà donc ça c'est pour la colle et troisième chose mais vraiment mais vraiment importante je trouve qui a été de révélation pour moi c'est un chiffon et oui mesdames vous avez bien entendu un chiffon pourquoi chiffon parce que le chiffon mais il me sert à tout au début moi je prenais voilà j'ai acheté ça à lidl vous savez les gros rouleaux là bon c'est pas écologique de se servir toujours de papier déchirer des papiers machin c'est pas économique non plus parce qu'il faut acheter le rouleau quand même à chaque fois et s'essuyer les mains s'essuyer l'encre essuyer la peinture essuyer la colle avec ça ça revenait assez cher alors que tout bêtement vous prenez un chiffon regardez le mien l'état du mien magnifique il est dégueulasse on est d'accord il est toutes les couleurs de temps en temps je le passe à la machine et là avec ça j'essuie tous mes tampons je tamponne j'essuie avec mon chiffon tout de suite bien sûr faut pas attendre faut le faire tout de suite j'essuie mon tampon il est nickel j'ai pas acheté de produits spéciaux machin tout de suite non je prends ça j'essuie tout de suite et je mets je pense par exemple là j'ai fait de l'aquarelle donc forcément le temps que ça sèche et ben moi j'ai mis mon chiffon dessus et voilà et le chiffon il va me durer éternel temps en je vous dis je le passe à la machine et j'en ai toujours un alors je sais pas où il est j'en ai toujours un propre sur moi voilà au cas où je vais faire quelque chose de propre j'en ai toujours un propre sur moi voilà donc la révélation je vous le dis moi c'est le chiffon voilà le bon vieux chiffon de nos grands mères mais vraiment tellement plus écologique et tellement plus économique et vraiment mais vraiment pratique voilà c'est tout ce que je voulais vous dire voilà mes trois trucs et astuces c'est déjà pas mal et si vous en avez comme je vous l'ai dit en début de vidéo surtout mais n'hésitez pas à ne me les mettre dans les commentaires je serai enchantée et si j'en ai beaucoup je vous ferai même une vidéo sur tous vos trucs et astuces mais à de vous mes abonnés hein allez c'est ça le partage je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous je vous dis à bientôt